allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi c'est mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc j'espère que vous allez bien et surtout moi ça va bien voilà essayez de prendre soin de vous et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter comme ça la bourse de la hongrie donc pour ceux qui veulent bien postuler vous devez suivre tout ce que je vais je vais essayer comme ça d'expliquer parce que le cursus est en anglais c'est à dire la procédure est en anglais donc je vais d'abord essayer de vous expliquer comment ça se passe comme ça vous allez pouvoir vous aussi ceux qui sont francophones essayez de postuler comme vous pouvez voilà donc comme vous voyez là j'ai essayé de traduire cette page là en anglais en français voilà donc bourse d'état hongrois pour les cours d'été la demande en ligne est maintenant ouverte donc nous avons le plaisir de vous informer que la candidature pour les cours d'été a commencé nous sommes heureux de vous annoncer que postuler maintenant et commencer vos études à l'été 2023 pour plus de détails visiter comme ça le lien qui est là et la date limite c'est le 30 mars 2023 donc ça veut dire que vous avez au moins deux mois voilà au bien minimum deux mois donc un maximum deux mois donc essayer de postuler un plus vite pour pouvoir accéder à cette bourse là donc pour pouvoir postuler déjà ce que vous allez faire est très simple dans les normes on va on devait commencer rapidement c'est à dire on s'enregistre et puis on s'inscrit mais je vais d'abord vous expliquer parce que c'est le but de cette vidéo là pour que ceux qui ne savent pas comment ça se passe puisse au moins pouvoir eux aussi postuler donc vous voyez là et si vous trouverez ci dessous votre guide donc je vais expliquer le guide comme ça ça va aller plus vite le guide qui est là vous cliquez là dessus voilà et vous vous retrouvez là sur le guide donc le guide je vais ici de l'agrandir un peu voilà pour que vous puissiez voir donc ici c'est la même chose c'est expliquer que l'application de du gouvernement hongrois pour les universités d'été donc ici ce que je vais ça c'est un peu l'interface donc nous on va aller directement pour pouvoir pour qu'ils puissent vous expliquer comment ça se passe donc dire à plus qu'un tour comme tour avec application online application système donc dans les normes on et clique là ou bien on reprend on revient encore sur la plateforme où j'avais je vous avais déjà montré pour pouvoir postuler ou bien vous cliquez là pour pouvoir postuler mais nous comme je vous l'ai dit d'abord dans un premier temps c'est de vous expliquer pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe donc alors dans un premier temps je vais essayer de doubler je vais comme ça essayer de doubler de dupliquer comme ça en même temps que je vous montre ici en même temps que je vous montre aussi comment ça se passe sur les éléments en ligne donc ici par exemple comme ça on dit comment est ce que vous devez vous enregistrer. As part of your registration please be sure to accept the consent form donc un instant que je viens ici ici là voilà donc ici on dit a valid student application may be submitted by the applicant who is in Aldroth and is over 18 at the time of submitting the application donc ici on vous dit comme ça que avant d'appliquer il faudrait être il faudra au moins minimum avoir 18 ans c'est à dire au moins où nous sommes en train d'appliquer il faudrait que vous ayez au moins 18 ans voilà donc si vous avez 18 ans juste ça va créer un problème vous devez avoir plus de 18 ans c'est à dire 18 ans quelques mois 18 ans un mois 18 ans un jour voilà donc si vous avez moins 18 ans c'est pas la peine de pouvoir poursuivre. Voilà donc ici it's very important en phrase that your email address should always be available to you in all circumstances and that you should be able to use the registered email address in long time donc ici on vous dit juste que vous devez avoir votre email l'email doit être valide sur un long moment parce que vous allez l'utiliser sur plusieurs temps donc to this hand you ask application to avoid using hotmail and yahoo mail addresses wherever possible and to register with a gmail address instead donc ici on vous dit que hotmail et yahoo mail sont des anciennes versions donc ce que vous avez fait si vous avez si vous avez un yahoo mail ou bien un hotmail essayez de les éviter essayez de postuler avec un gmail qu'elle a voilà donc c'est assez important it is also important to ensure that the email address will be available for future use so please don't use an email address linked in an instruction aux compagnies donc on vous dit seulement que ici le mail que vous allez utiliser sera utilisé sur un long moment c'est ce que je vous disais juste en dessous là au dessus là sur un long moment alors essayez d'abord de faire quoi de trouver un mail à votre propre nom c'est à dire pour vous même pour ne pas pour ne pas prendre des mails de compagnie des entreprises et tout ça donc vous devez prendre le mail pour vous même c'est vous même votre mail que vous utilisez pour pouvoir postuler parce qu'ils vont vous envoyer des messages à chaque instant donc ici plus notre date ou en application comme ça met on y ou en application per application round and vous vous apply for more than one account will be automatically rejected during the technical check donc ici on vous dit que vous n'avez qu'appliquer à une seule application voilà donc si vous appliquez à deux applications sachez que votre application sera rejeté automatiquement donc ici par exemple comme ça dans un premier temps ce qu'on va faire vous avez devoir vous allez devoir créer votre compte c'est à dire your account and is setting on the top ici on dit on the top right corner of the page by clicking on your name you may find the following question ici you found here an application id during the application process you will be identified by the identification numbers donc ici par exemple comme ça on vous dit que si lorsque vous allez commencer à postuler déjà vous allez voir ici dans le corner qui est là si vous êtes enregistré vous devez vous enregistrer par là dans le cas contre si vous n'êtes pas enregistré vous si vous êtes enregistré vous pouvez venir dans sign in voilà donc vous voyez qu'il y a deux boutons qui sont qui sont combinés ici donc si vous voulez fait d'abord on va d'abord s'enregistrer et puis après on vient pour celui site donc ici vous allez voir ils vont mettre votre id ça ça c'est déjà ceux qui sont déjà inscrits vous voyez ça c'est ce qu'ils sont déjà inscrits donc nous ce qu'on va fait on va d'abord essayer de s'inscrire sur le site et lorsqu'on finit de faire l'inscription c'est en ce moment là que vous voyez ici ne pas vraiment détailler l'inscription ils ont commencé ils ont commencé à postuler donc nous le plus important c'est d'abord s'inscrit et à la suite on essaye maintenant de postuler c'est à dire c'est d'arriver à ce stade là donc on va venir directement ici pour cliquer sur le registre ici voilà donc lorsqu'on clique sur le registre vous allez voir qu'il y a un élément c'est à dire une plateforme qui va s'afficher où on doit insérer comme ça notre email donc le mail qu'on va insérer on va essayer de l'utiliser pour pouvoir le diriger sur notre plateforme voilà donc ici ça vous mettez là lorsque vous avez déjà créé votre compte mais si vous n'avez pas encore créé votre compte vous êtes obligés de venir là à mes new applicant donc ici pour ceux qui sont nouveaux vous allez venir là pour cliquer là new applicant et là vous allez mettre votre email donc moi je vais mettre mon email comme ça je vais comme ça essayer de vous aider pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on pense donc ici mon email je vais prendre comme ça je vais prendre le mail que j'utilise pour vous aider à suivre les sites ok donc ça c'est mon mail lorsque je vais cliquer là je vais recevoir un mail et par la suite je vais aller vérifier le mail regardez bien ce numéro qui est là n'oubliez pas ce numéro c'est très important donc moi je vais copier ce numéro là parce que arrivé là bas sur mon sur mon compte ils vont me demander cela alors je copie le numéro qu'elle a donc ici je copie le numéro et puis ils ont dit vous avez senté un one et one time loading links in your email address please go to your email inbox find the mail and click the link in order to continue to the registration process donc ici on dit qu'il y a un mail que j'ai reçu donc je dois aller ce mail là je vais doit cliquer ce mail pour pouvoir continuer mon enregistrement donc moi je vais directement sur mon mail ici sur le compte le compte où il y a le compte que j'ai mis là bas donc je vais directement sur mon mail pour aller voir un peu ce que j'ai reçu donc une fois que j'ai reçu là bas je vais essayer de cliquer dessus pour pouvoir avancer pour pouvoir continuer à la procédure voilà donc si je viens ici par exemple je viens là je vois que en fait j'ai reçu un mail ici voilà et c'est la bourse de la hongrie donc le mail qu'elle a et si on écrit tout registrant ils sont dit plus cliquant on default link to continue registrant donc vous cliquez là vous comprenez un peu following link ici donc je clique là et ça me renvoie sur la plateforme pour que je puisse insérer le numéro que j'avais déjà j'avais déjà copié voilà vous voyez on me demande le numéro que j'avais déjà copié donc le numéro là je laisse et là voilà c'est le numéro qu'elle a et en ce moment ça vérifie vraiment que ici on dit plus type de faux des gp d'attue ou est chole ou est chole ou un du saint yourself des one time link donc vous voyez un peu c'est l'élément que j'ai copie là bas c'est ce que je suis une copie ici donc maintenant je vais vérifier ils vont dit automatiquement que c'est vrai c'est mon compte qui est quitté là bas donc donc si vous avez bien remarqué j'avais déjà j'avais déjà ici commencé à postuler voilà mais j'avais déjà fait une vidéo parce que ça vous voyez qu'ils m'ont enregistré parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a assez longtemps assez 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 longtemps donc ici on dit this is the first time you are loading and stevenin with your lnd card you are showing data ok donc je vais approuver directement ici et une fois que j'approuve ils vont me renvoyer maintenant sur le compte pour que je puisse continuer maintenant avec quoi à postuler voilà donc si vous avez bien remarqué ce qu'elle a c'est l'élément qui va se retrouver là bas donc rien est très bien nous on était par exemple on nous on était ici voilà donc ici une fois que vous avez postuler si je m'enregistre on veut arriver à ce stade là vous voyez qu'on est pas quoi ce stade ils n'ont pas expliqué ils n'ont pas expliqué l'enregistrement vous voyez là ils n'ont rien expliqué donc nous on veut arriver d'abord à ce stade on veut arriver à ce stade avant de pouvoir continuer vous voyez donc pour l'instant on n'est pas encore ce stade donc je retourne là bas ici donc ici je mets ici mon numéro de téléphone c'est optionnel si vous voulez vous mettez voilà mais n'oubliez pas forcément vous allez mettre votre numéro de téléphone sur la plateforme donc si vous mettez c'est pas un problème donc ici je prends comme si je suis en Côte d'Ivoire ok ici pas comme si je suis en Côte d'Ivoire donc ici je prends Côte d'Ivoire ici ok ici i have a reference code vous laissez ça et ici je coche là et je coche là et puis je fais continuer voilà donc vous voyez ils ont mis access là donc je peux maintenant continuer et en ce moment quand vous arrivez ici maintenant qu'est ce que vous faites vous allez vous allez voir que quand je clique là c'est la bourse la même bourse qui sort vous voyez là je me suis déjà enregistré et ici en inbox vous pouvez venir là pour vous dire on vous dit que vous pouvez postuler à une bourse voilà parce que nous sommes là pour ça donc ici une fois qu'on a fini qu'est ce qu'on va faire maintenant nous on va essayer de venir là c'est qu'ils ont dit c'est ce qu'ils avaient dit sur la plateforme donc vous venez là un instant que j'ai pas encore dessus comme ça pour qu'on puisse nous monter notre nom voilà vous venez là sur votre nom qui est là dans le corner c'est ce qu'ils ont dit ici ils ont dit on des tripes voilà pour pouvoir retrouver cette plateforme là on des top right corner of the page by click by clicking on your name donc un clic sur votre nom you may find the following option un cas sur votre nom vous allez retrouver cette option là vous voyez un peu donc maintenant nous on va là bas on part et puis en cliquant sur notre nom pour pouvoir retrouver l'option qu'on dit donc ici donc quand je clique là voilà je viens là sur mon profil ou bien il vient sur la data protection bon il reste mon profil si vous voyez et je vois ça donc c'est en ce moment là qu'est ce qu'il doit faire maintenant ici on nous dit quoi je reviens là on fait pas à pas pour que tout le monde puisse être sur les mêmes pieds d'égalité donc ici you find here your application id during the process the application process you will be identified by the identical number in the profile section you may see some basic data about yourself such as your status and that birthday email and skype address donc n'oubliez pas aussi si vous avez des adresses skype aussi vous devez si vous n'en avez pas essayez de créer un compte skype rapidement parce que vous allez avoir besoin de ça ce sera vraiment un truc qui est par exemple comme ça qui est qui est obligatoire donc si vous n'avez si vous n'avez pas de skype d'adresse skype essayez comme ça de de la voir rapidement pour pouvoir postuler donc ici par exemple you find here your application application id donc on me dit que dans l'application id je vais trouver mes coordonnées c'est à dire mon numéro et puis voilà et ici in the security setting c'est ce qui est là ce qui est là je vous avais déjà montré c'est ce qui est là voilà ils sont en train de nous d'expliquer les éléments qui sont là vous voyez voilà donc nous on va vérifier rapidement et puis on va essayer de passer à l'étape suivante donc ici je reviens encore là et ici in the data protection setting section you may read again the themes you had accepted during the registration donc ici quand je vais venir là il y aura des éléments qui vont vous montrer tous les éléments que j'ai accepté sur le site voilà in case you would like to sign up on your system you can do as well donc ici c'est pour sortir du système lorsque vous allez finir du postuler ok donc maintenant on continue donc ici on dit que juste à gauche de l'application on va trouver des éléments qui sont très importants pour pouvoir continuer à postuler donc ici vous voyez là une fois que in the friend program setting section you may search for short course summer course basé on keyword in every participating university vous voyez que ici ils ont dit fin de programme mais en réalité ils n'ont pas essayé d'expliquer voilà donc comment est-ce qu'on va fait arriver là comment est-ce qu'on fait je vais revenir directement sur ma plateforme ici on est dans la partie en noir donc c'est ici voilà et ici vous allez cliquer sur fin de programme vous voyez que c'est fin de programme qu'ils ont mis là bas donc fin de programme ici voilà et là vous allez maintenant choisir short programme et à partir du short programme vous allez maintenant chercher à faire quoi à postuler pour la bourse donc ici par exemple comme ça je reviens sur la plateforme donc ici par exemple comme ça je reviens sur la plateforme une fois que nous sommes là je vais choisir section à chaque instant que nous allons voir les l'élément de cette plateforme là les éléments de cette plateforme là nous allons essayer de voir les musique dans les chartes étoiles et qui vont voir d'autres personnes qui vont créer un autre donc à chaque instant que nous allons voir les élément de cette plateforme là les éléments de cette plateforme-là, nous allons essayer de voir un peu quel est l'élément qui présente, par exemple, un site coût. Donc, l'élément qui présente un site coût, c'est l'élément que nous allons choisir pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir continuer à postuler, pour pouvoir essayer de mieux trouver notre université. N'oubliez pas, vous pouvez postuler à trois universités, quatre universités. Mais, ce que moi, je vous dis et je vous conseille, c'est d'abord de chercher à postuler à une université de langue. Mettez d'abord l'université de langue en premier et en ce moment-là, vous allez pouvoir postuler à plusieurs universités par la suite, jusqu'à trois universités. Voilà, donc, je m'arrête là et puis je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure pour pouvoir continuer. Donc, à tout à l'heure les gars et puis surtout en même temps, à plus.